La police judiciaire PJ se liste davantage avec le démantèlement d'une bande de malfaiteurs spécialisés dans les vols de nuit par effraction en réunion dans la ville de Niamé. Huit délinquants de cette bande, tous de la solidarité nigérienne, ont été interpellés. Il faut dire que ces bandits opèrent en trois sous-groupes de six à sept personnes à bord de deux taxis et des motos. Les boutiques et les commerces, généralement non bien sécurisés, sont les cibles de ces malfrats qu'ils défoncent à partir de deux heures du matin. A leur actif, plus de dix cas de vol dans plusieurs quartiers de la capitale, dont un meurtre par étranglement du vigile d'une boutique de vente de bazin au quartier Quarkano, avec un préjudice causé estimé à 40,883,000 Français, sans compter d'autres matériels dont ils ignorent la valeur. A titre indicatif, notons les cas de vol au quartier 100 mètres, portant sur une somme de 6 millions de francs CFA, au quartier Bobiel, portant sur des bazins d'une valeur de 4 millions de francs CFA, d'autres cas au quartier Niamé 2000, portant sur une somme numéraire de 6 millions de francs CFA, et une autre somme de 3 millions de francs CFA. Les investigations se poursuivent en vue de retrouver les autres membres de la bande et les receleurs en fuite. Comme de coutume, la présentation des malfrats s'est faite en présence du procureur de la République, venu féliciter et encourager la police judiciaire. Mais avec la recrudescence de l'insécurité à Niamé, il a exhorté la police judiciaire à redoubler d'efforts pour élucider de nombreux cas de vols avec violence qui restent en suspens. Ces derniers mois, la population de Niamé se plaît beaucoup. Il y a trop de vols dans les quartiers, des vols à l'arraché commis avec violence. Je pense que cette situation ne doit pas perdurer. Je voudrais que vous redoublez d'efforts pour élucider tous les cas dans cette dynamique. Vous pouvez toujours, comme à la coutume, compter sur les parquets. Au vu de l'âge de ces délinquants, 20 à 25 ans, une réflexion s'impose. On va engager des réflexions plus approfondies pour voir en tout cas ce qui est à la base de ce phénomène et quelles sont les dispositions qu'on va prendre pour vous accompagner, pour éradiquer ce phénomène. La police nationale a lancé, comme d'habitude, un présent appel à l'endroit de la population pour redoubler de vigilance et de collaboration pour une meilleure sécurité de tous.